Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Liga, c'est la quatrième journée. Deux matchs ont été reportés à cause du fait que les internationaux sud-américains ont été bloqués avec leur sélection. Barcelone, Séville, Villarreal et Alaves ont demandé un report qui a été accepté. J'analyserai donc que huit matchs sur cette vidéo. Et ce sera l'Eventé contre le Rayo Vallecano, l'Atlétique Bilbao contre Mallorque, l'Espagnol de Barcelone contre l'Atlético de Madrid, Osasuna contre Valence, Cadix contre le Real Sociedad, le Real de Madrid contre le Celta Bigo, Retafé contre Elche et Grenade contre le Betis-Séville. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez et tous les jours, je vous donne deux codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une code sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes codes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti ! Mais avant de commencer l'analyse, le classement avec 6 équipes en tête de la Liga avec le Real de Madrid, Séville, Valence, Barcelone, l'Atlético de Madrid et Mallorque avec 7 points tous les 6. 7ème, la Real Sociedad avec 6 points et 8ème et 9ème avec 5 points au Sassouna et l'Atlético de Bilbao. Sur la fin de classement, beaucoup d'équipes en 2 points mais le 16ème c'est l'Espagnol de Barcelone donc avec 2 comme je vous l'ai dit, 17ème Grenade avec 2, 18ème le Celta Bigo avec 1, 19ème Retafe avec 0 et enfin Alaves, 20ème avec 0 également. Commençons les matchs avec l'Eventé contre le Rayo Vallecano. L'Eventé a commencé par 2 matchs nuls dont un méritoire 3-3 contre le Real de Madrid. Ils ont même d'ailleurs failli remporter le match mais le Real a égalisé sur la fin. Mais une défaite contre la Real Sociedad a amoindri leur bilan avec une défaite 1 but à 0. Ils jouent contre le Rayo Vallecano qui a commencé par 2 défaites lors des 2 premiers matchs. C'était contre Séville et la Real Sociedad, quand même un assez gros calendrier pour le Rayo et enfin une victoire contre Grenade 4 buts à 0 qui a vraiment permis de lancer la saison du Rayo Vallecano. Sur ce match-là, je vois l'Eventé s'imposer 2 buts à 1 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé, 6 matchs nuls, une cote à 1,50. Poursuivons avec l'Atlético Bilbao qui joue contre Mallorque. L'Atlético Bilbao a commencé par 2 matchs nuls et 1 victoire. La victoire était contre le Celta Vigo et les 2 matchs nuls étaient contre Elche et surtout contre le Barça où ils ont fait match nul, un but partout. Il faut juste rappeler que lors de sa préparation, l'Atlético Bilbao a fait match nul contre Liverpool, un but partout. Donc c'est vraiment intéressant, 2 clean sheets sur les 3 premiers matchs. Donc Maillor de son côté, c'est un peu le même bilan, 2 clean sheets également sur les 3 premiers matchs. 2 victoires et 1 nul, quand même un très bon départ. Le match nul, c'est contre le Betis-Séville et les 2 victoires, c'était contre Alaves et l'Espagnol de Barcelone, un des promus. Leurs 2 victoires ont été par un score identique, 1 but à 0, donc ils sont assez solides. En tout cas sur ce match-là, je vois l'Atlético Bilbao quand même s'imposer à domicile, 1 but à 0. Et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,56. Poursuivons avec l'Espagnol de Barcelone contre l'Atlético de Madrid. Le promu a commencé la saison par 2 matchs nuls et une défaite. La défaite était contre Maillorque, mais malheureusement leur attaque est au point mort avec 0 buts marqués en 3 matchs. Ils jouent contre l'Atlético de Madrid qui est sur 2 victoires et 1 nul. Le nul, c'était contre Villarreal, 2 buts partout. Et les victoires étaient contre le Celta Ligo et contre Elche. Il y aura sans doute sur ce match le début de Griezmann. Il y aura quand même pas mal d'absents. Luis Suarez retenu en sélection, Joao Félix et Herrera. Mais ça devrait quand même suffire, je pense, pour s'imposer chez le promu qui a du mal à marquer. Et je vois une victoire 1 but à 0. Et je vois les deux équipes ne pas marquer une cote à 1,67. Poursuivons avec Osasuna contre Valence. Osasuna, c'est 2 matchs nuls 0 à 0 et une victoire à l'extérieur à Cadix. Donc on va dire que le début de championnat est assez sérieux. Les deux matchs nuls, c'est contre l'Espagnol de Barcelone, le Promu et le Celta Vigo. Les deux clean sheets ont eu lieu à chaque fois à domicile. Donc c'est une équipe vraiment qui est très compliquée à jouer quand elle joue chez elle. Valence de son côté, c'est deux victoires contre Retafe et contre Alaves. Et un match nul contre Grenade. Et ce match était à l'extérieur. Les deux victoires étaient à domicile. Et d'ailleurs, à chaque fois, ils n'ont pas pris de but. Sur ce match-là, je vois un 0-0. Je vois deux équipes quand même solides et qui ne prennent pas beaucoup de buts. Et je vois le on-no-bet avec le match nul remboursé. 6 victoires de Osasuna, une cote à 1,78. Poursuivons avec Cadix contre la Real Sociedad. Cadix a fait deux matchs nuls contre l'Eventé et contre le Betis de Séville. Et malheureusement, a perdu un match. C'était contre Osasuna. D'ailleurs, à domicile, leur bilan est assez mitigé. 1 nul et 1 défaite. Il va falloir qu'ils se rattrapent contre la Real Sociedad. Mais ça va être compliqué. Ils ont comme attaque 4 buts marqués en 3 matchs. Et 5 buts encaissés quand même. Donc un goal à verrage négatif. La Real Sociedad, de son côté, avait commencé par une défaite. 4 buts à 2 au Barça. Depuis, ils se sont rattrapés avec deux victoires à domicile. Contre le Rayo Vallecano et contre l'Eventé. Sur ce match, je vois un match nul, 1 but partout. Et je vois les deux équipes marquées. Une cote à 2 très intéressante. Continuons avec le Real de Madrid contre le Celta Vigo. Le Real, c'est 3 matchs à l'extérieur. Donc ça sera leur premier match à domicile. Ils se sont bien sortis avec deux victoires et un nul. Le match nul était contre l'Eventé, le 3-3. Et les deux victoires étaient contre Alaves et le Betis de Séville. Leur bilan au niveau attaque est de 8 buts marqués et 4 buts encaissés. Est-ce que le départ de Varad et de Sergio Ramos, même si l'année dernière, l'Espagnol ne jouait pas beaucoup, est-ce que ces deux départs vont être préjudiciables ? On va le voir avec le temps. De leur côté, le Celta Vigo a réalisé deux défaites à domicile. Un seul nul, c'était à l'extérieur à Osasuna. Mais les deux défaites à domicile étaient contre l'Atletico Madrid et l'Atletico Bilbao. Un assez gros calendrier tout de même. En tout cas, ils n'ont marqué qu'un seul but sur les trois premiers matchs. Ça va être très compliqué d'aller s'imposer au Real. Je vois le 2-0 pour le Real de Madrid et je vois la cote sécurisée. Le Real marque plus de 1,5 buts sur le match. Une cote à 1,37. Passons à l'avant-dernier match. Retafe contre Elche. Retafe a très mal commencé son championnat. Trois matchs, trois défaites. C'est un peu bizarre pour une équipe qui, la saison dernière, était en quart de finale de l'Europa League et qui avait été éminée par Manchester United. Mais le gros calendrier est sans doute la raison avec des défaites contre Valence, Séville et contre le Barça. Même s'ils n'ont pas démérité quand ils se sont déplacés au Nou Camp. En tout cas, ils n'ont marqué qu'un seul but sur les trois premières rencontres. Elche, de son côté, c'est deux nuls et une défaite. C'est pas beaucoup mieux, mais ils n'ont perdu qu'une seule fois donc sur les trois premiers matchs. Leur défaite était contre l'Atletico de Madrid et leurs deux matchs nuls étaient contre l'Atletico de Pibao et Séville. Donc Elche a également eu un gros calendrier. Sur ce match-là, je vois Retafe ouvrir son compteur. Victoire. Avec une victoire, un but à zéro. Et je vois le moins de 2,5 buts sur le match. Une cote à 1,37. Finissons avec Grenade qui reçoit le bêtise de Séville. Grenade et le bêtise de Séville ont le même bilan. Deux matchs nuls et une défaite. Grenade, la défaite a été contre le Rayo Vallicano. Une défaite quand même assez énorme, un 4 à zéro. Et le bêtise de Séville a perdu contre le Real de Madrid. Une défaite courte à domicile sur le score de 1 but à zéro. Sur cette rencontre, je vois les deux équipes s'accrocher et faire le 1 but partout. Et je vois la double chance 1N avec une cote à 1,44. Voilà, on en a fini avec la quatrième journée de la Liga. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram. Le lien est en description. Et surtout, abonnez-vous. Tchou le bambing !